bonjour et bienvenue dans l'antre du cafard aujourd'hui on attaque le 26e épisode du let's play europe anniversaries 4 ways of nations dans le dernier épisode on a conquis pas mal de trucs à l'est on a achevé les ottomans on a pris un bout de la géorgie et on a pris une réminiscence de dac connu qui était réapparu sur une province et aujourd'hui et ben on va voir ce qu'on peut faire de plus premièrement on va un petit peu regarder la carte et regarder ce qu'ont fait les autres pendant ce temps parce qu'il y a eu pas mal de changements pendant que nous on s'agrandissait la suède a pris une branlée face à la russie et la russie du coup s'étend plus à l'ouest et a forcé la suède à relâcher la finlande donc ça la russie peut devenir une menace si jamais on s'étend trop au nord et par contre la suède a perdu pas mal en puissance l'angleterre lutte toujours contre l'ecosse et prend lentement contre l'orient mais l'angleterre est vraiment pas une menace la france continue lentement son expansion ça va pas trop bouger récemment par contre les pays-bas eux ont bien grossi à l'est dans le hreux l'autriche ne bouge pas la castille ne bouge pas l'aragon non plus par contre le portugal lui il se fait plaisir donc il avait déjà pris une bonne partie du maroc il a terminé le maroc et il a bouffé une partie de l'algérie l'algérie qui du coup par l'est est en train de bouffer la tunisie c'est assez intéressant quoi d'autre quoi d'autre bon quelques colonies de la castille a bouffé pas mal du mali mais il en reste encore sur nouveau monde ça progresse lentement mais pas très très vite la france s'en sort très bien au niveau colonial et puis voilà pas grand chose à noter et timurites sont moins puissants que ce qu'on craignait ça va finalement puis les révoltes leur ont fait bien bien mal aussi bon qu'est-ce qu'on va essayer de faire ce serait bien qu'on s'attaque à l'autriche un peu par contre l'autriche est alliée à la russie on va voir si on peut empêcher la russie de s'impliquer dans une guerre avec l'autriche on va améliorer encore nos relations avec eux et voir ce qu'on peut faire la france la france nous déteste toujours et on n'y peut pas grand chose on va quand même essayer d'améliorer nos relations avec eux est ce qu'on peut se trouver un autre allié quelque part non pas trop il nous aime pas du tout mais il va certaines de nos provinces donc ça ça va être mal barré pourquoi est ce que la castille veut pas parce que la castille a trop d'alliés nous aussi nous on a trop d'alliés on est alliés avec qui la bohème la suisse et la russie on va essayer de sécuriser notre alliance avec la russie et ça devrait suffire la suisse est toujours alliée avec la france donc ça on peut rien faire non vraiment l'autriche ça semble une bonne cible le commonwealth est aussi alliée avec la france donc pas trop le choix là dessus la france nous aime pas suffisamment elle profiterait de l'occasion et nous déclarerait la guerre bon on va déjà à finir de corée les provinces autour de chez nous et de les convertir aussi la kafa ça va un petit peu nous aider niveau commercial on en est toujours 98% à venise ça c'est bien et 64% à ragu c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est pas encore parfait mais c'est bien mieux qu'avant par contre eux aussi en plus de points de plus de trade power qu'avant je sais pas ce que c'est que cette l'arm neutrality act la bohème est réélu empereur grand bien leur face 87% du commerce à constantinople ça c'est vraiment bien de toute façon il reste quoi une province il reste celle ci qui leur donne énormément de trade power et qu'il faut vraiment qu'on récupère enfin bon voilà et puis 23% d'alexandrie on va essayer de s'étendre un peu par là peut-être on va voir si jamais on n'arrive pas à faire une guerre tranquille contre l'autriche on se retournera vers les mamouks c'est un peu dommage de de continuer à progresser à l'est uniquement ce serait bien de progresser à l'ouest aussi on va ramener nos armées sur le terrain principal on a terminé de reprendre le contrôle de sivas c'est bien les corps avant c'est ce qu'on a fini oui on a fini tous les corps et les missionnaires progressent bien heureusement c'est des provinces qui vont aller assez vite à convertir normalement voilà pour l'abkhazie voilà tout ça en plus c'est des orthodoxes donc on bénéficie encore de la contre réformation contre eux ce qui accélère encore les choses voilà tout ça ça va très très vite on a une province chez ibadi d'accord ça existait avant les provinces ibadi j'ai l'impression que c'est nouveau mais je peux me tromper on peut prendre une idée militaire est-ce qu'on va la prendre on est un an en avance seulement sur les tech militaires donc non on va pas prendre l'idée on va attendre la tech on peut prendre une tech diplo est-ce que ça vaut le coup ça est-ce qu'on va trouver d'autres façons de dépenser nos points diplo on pourrait toujours faire des bâtiments on a fini d'améliorer nos relations avec la france même si on les a pas beaucoup remonté cardinaux on en est où on a deux cardinaux en cours est-ce qu'on peut en prendre un troisième oui on va essayer d'en prendre un troisième voilà on va voter un peu plus moins 5 prestige super on a quatre cardinaux à france t'en a plus que deux on a un bon contrôle et on est vraiment bien c'est surprenant d'ailleurs allez on place notre armée correctement la géorgie ne nous transfère plus de trade power bah tant pis c'est pas grave on a perdu casus belli sur nice aucun problème avec ça on n'a pas de manpower ça c'est pas bon on va attendre de récupérer un peu de manpower on va pas se lancer dans une guerre tout de suite on n'est pas en bon état pour lancer une guerre donc du coup des bâtiments peut-être qu'est ce qu'on peut faire là bas voilà des une académie bien sûr ça on va le faire tout de suite ah bah voilà on voulait une guerre on voyait une alors contre l'autriche Ogdenbourg, Ukraine, Magdebourg, Würzburg bah c'est très bien ça c'est une guerre défensive contre l'Autriche par contre l'Autriche est alliée à l'Aragon et la Russie bah faut espérer que la Russie ne rejoigne pas on va accepter parce que ça nous met en guerre contre l'Autriche et on va essayer de bouffer ce qu'on veut et de de faire une offre de paix c'est pareil l'Autriche a déclaré la guerre au Palatina et ah on est en contrôle d'accord c'est nous qui contrôlons la guerre bon bah au moins pas de risque que l'IA nous fasse un coup fourré et signe la paix sans notre accord par contre les 22 000 nationalistes de Crimée c'est pas génial allez event alors moins instable ou moins instable on va prendre le bonus de discipline c'est plus intéressant que le moral après tout ça tombe bien comme event on est dans une grosse guerre ça pourrait être pire conversion on continue s'il ne reste plus grand chose à convertir ça allait très vite ça est-ce que la Russie a rejoint ? la Russie n'a pas rejoint c'est génial on est en guerre que contre l'Autriche donc normalement ça va être une guerre assez facile on va rapidement se déployer pendant que la Bohème se fait gâter plus 5 prestige super ça c'est tranquille on a fini d'améliorer nos relations avec la Russie et on a converti une province voilà on lance la dernière conversion révolte à Mingreya super et de révolte de suite c'est un peu de dommage on a pas trop le temps de s'en occuper là petite victoire pas grand chose on va peut-être recruter des mercenaires on devrait pas avoir beaucoup de mercenaires et par contre on a beaucoup de sous donc on va faire plein de mercos c'est parti ne pas se tromper on a failli recruter de l'artillerie mercenaires ce qui est l'une des pires erreurs qu'on puisse faire pourquoi ? parce que l'intérêt des mercenaires est qu'ils sont vite remplacés et par contre leur désavantage c'est qu'ils coûtent cher donc l'artillerie mercenaires coûtent encore plus cher et on bénéficie pas de son intérêt puisqu'on subit rarement des pertes sur de l'artillerie donc c'est vraiment la pire chose à faire attention à ce petit stack on va peut-être aller aider nos alliés là ah non fallait pas perdre maintenant bon la bohème s'est fallatée tant pis on y peut pas grand chose on continue les sièges si on va assez vite sur les sièges on peut faire très très mal à l'Autriche avant même d'avoir affronté son armée donc on continue à établir des sièges un petit peu partout 25 000 hommes là faut se méfier de faire attention à leur direction plus un mercantilisme ça c'est bon pour nous ça nous fera encore plus de puissance commerciale dans tous nos nodes on a fini d'améliorer nos relations avec le Mamlu qui est le Karakonyou on va renvoyer nos diplomates un peu ailleurs alors les Timurides ils nous aiment pas du tout mais en même temps c'est encore notre rival les Timurides il me semble que non il me semble que ah on peut re-sélectionner un rival non on est en d'accord on est en guerre donc on peut pas mais ça veut dire qu'il y a un rival disponible c'est peut-être les Timurides faut espérer ou peut-être la Russie en fait on verra bien en attendant on améliore nos relations avec les Timurides qui sont dans une coalition contre Junpur qui est... c'est quoi ? c'est ça d'accord oui c'est assez gros bien 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 les Timurides les Mamlu qu'on a quelles relations avec eux on a déjà amélioré... oui on vient de le faire on va pas non plus améliorer nos relations avec des trucs inutiles la Tunisie ça peut être utile l'Algérie ça peut être utile le Portugal ça peut être utile qu'est-ce qu'il se passe là ? ennemis de l'ennemi d'accord parce qu'ils sont aussi rivaux de la France voilà l'Autriche a démonté tous nos alliés c'est pas grave on va se débrouiller tout seul les nationalistes de Crimée ont gagné c'est pas grave c'est pas grave on va juste les payer est-ce qu'on les paye ? Criméenne nationaliste moins 25 prestige est-ce qu'on a déjà converti la Crimée ? non bon alors non on va pas faire ça on va attendre et on va envoyer des troupes pour les péter et à Mingreya c'est des patriotes géorgiens et si... ah on a trop de révoltes là trop de révoltes et on a pas trop de mercenaires à recruter encore finissons-en vite avec l'Autriche et ensuite on ira s'occuper de ces rebelles allez les sièges bon Mingreya c'est fait le Commonwealth est sorti de la coalition contre nous bien on a les mains libres qui est-ce qui reste dans la coalition ? les Mamelouks et c'est tout super aucun risque les Mamelouks ne sont vraiment pas une menace les troupes de l'Autriche sont partis on en profite on avance on met tous les sièges allez ah bah non en fait ils sont encore... ils ont beaucoup d'hommes je pensais plus faibles que ça ils vont essayer de nous choper à Vienne alors on envoie tous les renforts à Vienne on va... on envoie vraiment tout ce qu'on peut là ceux-là ils sont très avancés est-ce que ça suffira ? ça suffira sûrement pas on va envoyer des renforts tant pis tout ce qu'il y a pas de brèches on envoie et sur ceux qui ont des brèches on va envoyer une partie des troupes aussi c'est une bataille capitale et on peut pas se permettre de la perdre mais il faut quand même qu'on avance oui voilà c'est bon on a perdu un claim sur Dumiat on va le refaire ils ont ramené leur renfort ça va être un petit peu dur cette bataille covert action claim on a pas plein de claims à faire Dumiat ils ont réussi leur coup à Sivas nouveau révolté à Imereti et on a gagné un siège ça commence on va ramener les renforts du coup on devrait gagner cette bataille quand même donc surtout on les poursuit ok on a gagné on a gagné un autre siège aussi donc puisqu'on les a mis en déroute on va mettre d'autres sièges en place pour pas trop s'occuper de ça on va suivre leur armée on active la marche forcée et on les suit ils vont à Lins où est-ce qu'ils iront ensuite ? c'est une excellente question ils vont à Niederbayern j'ai aucune idée d'où ils vont donc on y va un peu à l'aveugle là on peut pas trop prévoir ils vont à Hansbar à Hansbar ensuite je sais pas où ils vont aller j'essaie de prédire peut-être à Pfalz non ils vont à Mainz pour aller ensuite à Aachen ok on a réussi à prévoir quand même leur direction on va pas fusionner les troupes parce qu'on risque de perdre le contrôle du siège et on veut pas perdre le contrôle du siège donc on bouge pas on a pas mal de sous on va recruter d'autres mercenaires à l'est peut-être former une une armée anti-rébellion à la Rache je suis pas convaincu qu'on y arrive mais on peut toujours essayer qui est-ce qu'il y a toujours la Bohème ok ils sont où là ? ils continuent ? ah oui c'est bon normalement on devrait arriver avant on est arrivé juste après eux c'est pas grave on gagne quand même et voilà c'est bon les abroyés y'a plus personne pour nous opposer la moindre résistance on est tranquille on a les mains libres on peut mettre tous les sièges qu'on veut Béloir on peut mettre tous les sièges qu'on veut prendre toutes les provinces qu'on veut et espérons le faire ça vite avant d'être complètement plombé par les révoltes à l'est d'ailleurs on va quand même supprimer l'ordre de marche forcée on va pas gaspiller nos points militaires ça coûte pas très très cher mais quand même chaque point compte les sièges ici sont en place ici aussi là c'est bon on commence à recruter vaguement quelques mercenaires par là c'est pas grand chose et on ira pas loin attention ils ont encore 5000 hommes on va peut-être essayer d'intercepter ces 5000 hommes on peut pas trop se permettre de se faire péter nos sièges là 5000 hommes à l'ins ils ont quoi ils ont un peu de tout on a perdu la rébellion d'Imerity on va négocier avec eux parce qu'on peut rien faire autrement donc on accepte les demandes des nationalistes de Crimée tant pis pour les faits des missionnaires pendant 20 ans non on va plutôt augmenter notre stabilité et augmenter encore notre stabilité et espérer que ça maintienne le risque de révolte suffisamment bas tant qu'on progresse on en est où du War Exhaustion on est très bas on a quasiment pas eu de pertes donc tout va bien à ce niveau là non il faut vraiment juste qu'on en finisse vite avec tout ça et qu'on envoie des renforts péter les rebelles on est pas en train de gagner cette bataille on subit pas mal de pertes aussi ça devrait aller 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 ils vont sûrement s'enfuir où est-ce qu'ils vont s'enfuir ? ils peuvent plus partir à ouest ils se retrouvent sur notre route plus vite on a gagné un siège de plus show modeil on part où maintenant Graz ? bon on est pt de thunes on va recruter d'autres mercenaires on va recruter de la cavalry mercenaires aussi c'est une aberration mais on le fait quand même on a urgemment besoin de vaincre ces rebelles ensuite eux ils partent à Ostmark donc on va donc suivre à Ostmark et on les écrase espérons-le c'est pas génial si c'est bon ok on a détruit cette armée ils ont plus d'armée il y a quoi ? il y a trois migomes ici de l'Ukraine ça devrait pas être une menace il y a quelques groupes par-ci par-là ok on peut peut-être reprendre le siège de Sivas en attendant passer derrière les rebelles par ici on peut peut-être déplacer des troupes non pas grand-chose on va quand même se placer quelque part et les empêcher de de continuer à produire des troupes ils ont déjà des troupes en production mais c'est de l'artillerie donc là on devrait ah ils ont fini avant nous c'est un peu risqué ce qu'on fait là ça sera moins risqué avec ça et on peut pas envoyer de renfort du tout 500 infanteries contre 1000 canons quand même non même pas allez c'est que des canons sans soutien on peut pas perdre là ah 1000 infanteries de renfort ok on se casse là ça se passe bien ils ont quand même 6000 hommes on a gagné le siège de Bex super on va pouvoir envoyer ces troupes là en renfort pour péter leur armée à Semlin d'où ils sortent ces 7000 hommes là ? c'est que de l'Autriche ? non c'est pas que de l'Autriche et on les écrase ok ça c'est fait on peut peut-être on peut pas envoyer de troupes ailleurs on a 11000 hommes pour l'instant ici c'est ridicule on va monter à 14000 on a gagné le siège de Pfalx qui est ici on va donc à Carleton 9000 hommes qui vont à Linz on envoie des renforts on envoie plein de renforts vite, on annule les sièges là il n'y a plus que nous on peut enfin séparer des troupes là est-ce qu'on peut envoyer des renforts ? un cardinal de plus enfin un nouveau cardinal pour remplacer celui qui vient de mourir les renforts arrivent allez allez voilà espérons que ça suffise maintenant on a un général on a de la cavalerie on a pas d'infanterie c'est pas très bon ça il y a de l'infanterie là-dedans 1500 hommes d'infanterie ça c'est bien ça devrait être suffisant pour nous permettre de gagner cette bataille Autriche, Würzburg, Ukraine il y a tout ce qui reste quoi et les 4000 hommes de plus qui devraient nous permettre d'achever le travail il s'enfuit on les poursuit comme d'habitude on va pas rester pour le siège là on va pas suffisamment avancer on envoie tout tout le reste progresse et voilà on a broyé leur armée super on massacre ces 2000 hommes là Od... Od... comment on prononce ce truc ? Oudenbourg on vient de prendre Oudenbourg ça avance bien ça avance bien 36% de warscore on a perdu une province de plus on va avoir du nationalisme partout tant pis on n'y peut rien on n'y peut rien du tout on a gagné le siège de Constance qui est là on ramène les troupes on va les envoyer par là par exemple on est en train de perdre une bataille on n'a pas des renforts à envoyer ? non ? ben on se replie alors ah non on est en train de gagner ? ah ils ont un gros maus de terrain on est en train de gagner tout juste c'était juste mais on a gagné on a deux diplomates qu'on peut envoyer quelque part ah élection 84 points c'est pas suffisant on va prendre un nouveau bureaucrate on va améliorer nos relations avec la Suède oui on va faire des claims sur les mêmes looks encore et toujours pas de claims sur l'Autriche puisqu'on est en guerre avec eux qu'est-ce qu'on a comme claims sur eux ? on a pas Bex c'est un peu dommage parce que Bex est une province qu'on veut pas en fait non c'est ça on a un claim en trop on a un claim de billard qui ne sert à rien par contre on a les claims qu'on veut sur ces quatre provinces là qui sont du trade note de Vienne et Venise cool 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 encore une province perdue rebelle on est la progression de ça les rebelles ne peuvent pas briser un pays quand il est en guerre ça nous arrange bien même si bon ça va comparativement à la taille de notre pays c'est pas grand grand chose comme rébellion on est en guerre contre qui d'autre ? Würzburg et Magdebourg et Oldenbourg des petits sans intérêt on va pas se donner la peine d'aller les attaquer on va tranquillement continuer nos sièges sur l'Autriche et ça devrait suffire on a gagné le siège de billard et d'exas exas c'est là et billard c'est là 46% de Warscore on a gagné le siège de Crane ça c'est bien Crane c'est clairement une province qu'on veut on gagne un grand capitaine d'accord on va y avoir un peu ça on en est où ? dès qu'on a fini les conversions on change d'advisor administratif en diplomatique on a une étoile trade efficiency qu'on peut peut-être changer par une diplomatique réputation par exemple on gagne beaucoup de sous on gagne beaucoup de sous on va faire ça c'est plus intéressant pour nous et en terrestre notre land force limit c'est pas génial génial un moral des armées ça serait plus intéressant un national manpower ça ça serait très intéressant parce qu'on va pas rester en guerre encore très longtemps sinon celui de discipline est très 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 intéressant mais est-ce que ça vaut le coup plutôt que manpower ? on a besoin de récupérer du manpower on en manque cruellement donc on va prendre celui-ci c'est un 2 étoiles actuellement on a un 2 étoiles de force limit donc celui-là est juste mieux ça nous intéresse plus on n'est pas au bout de notre force limit on n'a pas assez de sous et de manpower pour arriver au maximum de notre force limit on a gagné le siège de Tsung Do on approche de la fin attention à ceux-là qui vont à Vienne se préparer à envoyer des renforts les deux groupes là non les deux groupes juste ceux-là non pas c'est pas vrai ça c'est une catastrophe cette hitbox tant pis j'abandonne c'est pas possible oui j'abandonne on a gagné le siège de Bresco qui est... c'est où ? c'est là on a fini tous les sièges de Ouest on a fini d'améliorer nos relations avec Portugal où est-ce qu'on va aller ensuite ? peut-être 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 j'en ai aucune idée la France on en est où ? en fait on devrait peut-être laisser un diplomate de façon permanente en France on a regagné le siège de Sivas ah bah voilà les Pays-Bas ça c'est une bonne nation avec qui améliorer nos relations c'est une des seules nations qui ne nous détestent pas en fait on est en train de perdre cette bataille là pourquoi on est en train de perdre cette bataille ? quelle idée de perdre une bataille ? tant pis on n'a pas de troupes suffisantes pour aller les affronter on a gagné le siège d'Achen là on va avoir des troupes à ramener allez revenez revenez ça sert à rien d'aller si loin on a fini notre claim sur les Mamelou qui viennent de sortir de la coalition donc il n'y a plus personne dans la coalition on a gagné un siège de plus ah des révoltés à Sivas ok on devrait pouvoir les éliminer ça on a bien fait de rester à Sivas même si ce n'était pas intentionnel on va convertir Sivas on va refaire des mercenaires petit peu de mercenaires par-ci par-là voilà alors 4000 hommes à Presbourg Cologne a accepté la paix avec l'Autriche les lâches ok donc là c'est une urgence on laisse juste 500 artilleries on prend le reste et on envoie des renforts ici pareil on a plus de Général ou est notre Général ? ah ils sont tous partis ok on envoie ses 2000 non pas d'ici d'ici il sera arrivé plus vite on va quand même mettre tout l'autre Général ici et là pareil on réorganise l'armée pour laisser juste 500 artilleries et le reste on les bouge on a gagné ok ah non pas fausse alerte en fait ils ont encore des troupes ici qui vont à Oeddenburg on les a interceptés on a gagné Oeddenburg ça devrait être la fin là ah ils s'enfuient ils sont encore vivants ils vont où ? Vienne du coup on a retiré toutes nos troupes de Vienne et Ostmark ce qui n'était pas forcément la meilleure chose à faire si on a gagné non c'était pas leur si c'est bon on a détruit leurs deux armées ok donc tous les sièges sont en place on a plus de menaces donc on sort toutes nos troupes pour aller affronter les rebelles qui apparemment qui apparemment sont proches de nous forcer à accepter leurs demandes non ils vont pas nous refaire encore ça ? supprimer les 3000 hommes c'est ce que j'aurais dû faire depuis tout à l'heure j'ai été idiot donc ils sont proches de faire accepter leurs demandes dans 10 mois est-ce qu'on arrivera en Crimée dans 10 mois ? sûrement pas sûrement pas on peut on peut attendre on va voir au pire on acceptera avant mais il faut vraiment faire attention oui relation plus tard on s'en occupera plus tard révolte adulte à dire c'est pas grave c'est pas une priorité la priorité c'est les rebelles voilà vraiment vraiment il faut y aller 9 mois les révoltés à Dulcadir ont réussi tant mieux pour eux tant pis pour nous on a perdu une bataille à Konya nouvelle révolte à Konya pourquoi on a autant de rebelles là ? avec les renforts on a gagné le siège de Zips qui est par ici bon faut espérer qu'ils bougent pas on va juste laisser quelques troupes à Dana et envoyer le reste pour choper les rebelles de Crimée on en est où là ? ils vont réussir dans 7 mois ah mais la Crimée la Crimée pas... quel con pas les géorgiens les criméens c'est ce siège là qu'il faut casser de façon urgente vite la Géorgie c'est moins urgent c'est moins critique ok 7 mi-gomme là on envoie des renforts on va essayer de faire un assaut c'est parti on embarque des troupes en plus ah pourquoi ils ont disparu ceux-là ? on a rien fait pourtant qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé ? qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi est-ce que d'un seul coup ? le NAP is broken ? non ça n'a rien à voir avec nous ça on est au 23 février c'est assez récent quand même ça doit être parmi les derniers événements bah non y'a rien euh... bah non pourquoi ? j'ai dû me manquer quelque chose là je comprends pas pourquoi les rebelles géorgiens ont brusquement arrêté disparu sans raison tant mieux et en plus les armées rebelles ont disparu aussi c'est vraiment bizarre bon bref la Crimée 12 000 hommes là on envoie encore des renforts faut surveiller ça quand même ah bah non ça aussi ça a été reset bah alors là pourquoi ? je ne comprends pas il me manque quelque chose là je suis désolé à tous ceux qui comprennent oula 55 000 révoltés j'aimerais pas être à leur place donc je suis désolé euh... je m'excuse face à ceux qui comprennent ce qui se passe et pourquoi les rebelles ont disparu mais personnellement je n'en ai aucune idée 25 du cas on a perdu la province d'Erzurum c'est pas grave on va la récupérer bientôt il faut bien péter les rebelles de Sivas allez voilà c'est ça c'est fait euh... du coup la Crimée pas d'urgence on va renvoyer une partie des troupes et ça progresse hein ils sont en train d'essayer de casser l'un de nos sièges on va renvoyer des troupes on a pas de leader ici pourquoi on a pas de leader ici ? on doit en avoir un parce qu'on l'a renvoyé en Crimée en fait on a besoin d'un leader quand même on a plus que 37 points de power projection ça devient vraiment urgent qu'on remonte on a perdu un claim on va en refaire un voilà on va en avoir un ou alors est-ce qu'ils ont forcé ? on va en avoir un non ils ont rien forcé aucune idée vraiment bon je suis perplexe on va gagner cette bataille tout juste on a récupéré Adana on a récupéré Konya on progresse on a perdu Airzone par contre on vient de récupérer un Cardinal à la France ce qui nous en fait 5 on est bien on a 112 points de réserve on va prendre celui-ci il n'y a pas trop de votes pour lui encore attention attention les rebelles sont là on va juste envoyer quoi quelques troupes 2 000 hommes 3 000 au cas où on envoie le reste là et 3 000 hommes à Airzuru et la dernière armée rebelle et broyée et nous ici on continue à poursuivre les troupes ennemies il nous reste un siège à terminer Wurzburg veut la paix on aurait dû regarder ce qu'ils voulaient enfin ce qu'ils avaient à nous offrir plutôt 37 000 hommes on va pas faire d'assaut on va pas gaspiller nos hommes là-dessus improvement in land technology plus de military pour plus d'inflation oui c'est rentable les military points sont intéressants pour nous ce qui va le moins ce sont les points diplomatiques mais les autres y sont intéressants 99% de warscore qu'est-ce qu'on peut leur demander on peut pas les annexer c'est dommage plus sérieusement on veut crane kant beowar et shomadei c'est ça et puis c'est tout parce qu'on est en guerre contre qui Constance on veut pas c'est dans un autre node oui c'est une node de frankfurt on veut pas la node de frankfurt on pourrait laisser une province à la bohème bernberg qui appartient actuellement à Würzburg oui oui on peut leur donner oui comme ça ils seront contents est-ce qu'on veut autre chose non sûrement pas révoquer des corps non retourner des corps on pourrait leur forcer à lâcher des trucs mais est-ce qu'on veut pas vraiment annuler des vassaux ça oui clairement on veut qu'ils perdent leurs vassaux on peut pas leur faire relâcher la Hongrie puisque c'est toujours 100% même si maintenant la moitié de la Hongrie nous appartient c'est un peu ridicule ça et annuler des traités avec la Russie ça c'est capital et des sous pour bonne mesure voilà on a gagné beaucoup d'aggressive expansion c'est pas grave et puis on est bien on a progressé on va prendre une tech militaire c'est une bonne nouvelle donc on se maintient à la pointe des technologies militaires puisqu'on a encore 10 ans d'avance sur la prochaine ce qui nous laissera le temps de prendre une idée et puis on va normalement avoir assez de points pour correr les provinces oui ben voilà une petite guerre tranquille on a réussi ce qu'on voulait on a pris des trucs à l'Autriche on a donné une province à la Bohème qui doit être contente petit bonus de relation euh... gave province in peace plus 10 super et bah voilà bon par contre beaucoup de rebelles et pas de manpower il va vraiment falloir essayer de remonter ça avant de se relancer dans d'autres guerres mais on progresse, on progresse un bon petit épisode c'était le cafard critique pour le 26e épisode du Getsplay Europa Universalis IV J'espère que cette série vous plaît mais moi je vous dis à très bientôt bye